La prochaine grande variante de COVID pourrait être un terrible cauchemar. Les futures variantes pourraient combiner la plupart des caractéristiques des souches, COVID plus anciennes, avec un impact dévastateur, alors même que le nombre record de nouveaux cas quotidiens de COVID augmentait, les épidémiologistes sont parvenus à un consensus surprenant, mais avant de continuer, si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour un contenu plus intéressant et informatif. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône en forme. Deux cloches pour obtenir les dernières mises à jour, oui, la dernière variante Omicron du nouveau coronavirus est mauvaise, mais cela pourrait être bien pire, bien que le nombre de cas est augmenté, le nombre de décès n'a pas augmenté. Du moins pas dans la même mesure, les Omicrons sont très contagieux, mais généralement pas aussi graves que certaines variantes plus anciennes. Nous avons eu de la chance. Mais cette opportunité peut ne pas tenir. Bon nombre des épidémiologistes qui ont poussé un soupir de soulagement face au taux de mortalité relativement faible d'Omicron prévoient que la prochaine lignée pourrait être bien pire, s'inquiétant d'une éventuelle future lignée qui combine l'extrême transmissibilité d'Omicron avec la gravité, disons, de la précédente lignée Delta. Les experts commencent à adopter une nouvelle stratégie de santé publique qui fait l'objet d'un test précoce en Israël. Un régime en 4 injections de messagers, vaccins ARN. Omicron a sonné l'alarme dans les agences de santé du monde entier fin novembre après que des responsables sud-africains ont signalé les premiers cas. Par rapport aux lignées plus anciennes, Omicron présente environ 50 mutations clés, dont une trentaine se trouvent sur la pointe qui aide le virus à s'accrocher à cellules. Plusieurs mutations sont associées à la capacité du virus d'échapper à l'anticorps et donc à éviter partiellement le vaccin. La composition génétique de la lignée Delta indique un grand nombre d'infections chez les individus non vaccinés ainsi qu'une augmentation des percées plus légères dans la vaccination. Les responsables de la santé ont enregistré plus de 10 millions de nouveaux cas de Covid au cours de la première semaine de janvier. Environ 3 millions de ces infections se sont produites aux Etats-Unis, où Omicron coïncide avec ces sciviques. Noël est le nouvel an ainsi que les voyages et les vacances en famille. Mais heureusement, le nombre de décès n'a pas augmenté autant que les cas. En supposant que le clivage se produise, les experts suggèrent deux facteurs. Premièrement, les Omicrons ont tendance à infecter la gorge mais pas les poux. Ou le risque d'issue à long terme ou fatal est beaucoup plus élevé. Deuxièmement, à ce jour, les pays ont utilisé près de 9,3 milliards de doses de vaccin. C'est pourquoi la plupart de la population mondiale a reçu moins une dose. Oui, Omicron a une certaine capacité à esquiver, ce qui signifie que le vaccin est un peu plus efficace contre cette lignée que contre Delta et d'autres plus anciens. Mais même si le vaccin ne prévient pas l'infection, il en réduit souvent considérablement l'âme. Gravité Pour de nombreuses personnes vaccinées atteintes de la maladie d'Omicron, le résultat est un Covid léger. Tout cela pour dire qu'Omicron aurait pu être bien pire. Les virus évoluent pour survivre. Cela pourrait signifier un risque plus élevé de transmission, d'évasion des anticorps ou une infection plus grave. Omicron a muté pour les deux premiers. Il y a une chance que la future ligne Sigma ou Ypsilon puisse faire ces trois choses. Quant aux mutations virales, les événements peuvent se produire avec un taux ou une probabilité non négligeable et peuvent avoir des conséquences importantes. Imaginez une souche transmissible comme Omicron mais qui attaque les poumons comme Delta a tendance à le faire. Imaginez maintenant que cette ligne hypothétique est encore plus qu'Omicron pour échapper au vaccin. Ce sera la lignée du cauchemar. Et il est tout à fait concevable que ce soit dans notre avenir. Pire encore, la poursuite de l'évolution de ce virus se produit dans un contexte d'immunité affaiblie, les anticorps, qu'ils soient causés par un vaccin ou naturellement par une. Infections antérieures, disparaissent avec le temps. Ce n'est pas sans raison que les autorités de nombreux pays recommandent une dose de rappel seulement après la vaccination initiale. Une lignée bien pire qu'Omicron pourrait se développer en même temps que les anticorps diminuent chez des milliards de personnes dans le monde. Un sentiment d'urgence est la clé. Malgré toute sa propagation rapide, Omicron est en fait assez facile avec nous. Sigma ou Psylon pourrait ne pas l'aider. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501